Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Ecoute, Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Bon, je vais prendre le télésiège, il faut que je me change. Juste pour la, c'est normal, c'est ouvert à l'arrière. C'est bon ? C'est bon ? Le principe d'un vérin, quand il y a deux places, ce n'est pas possible. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. ou deux heures ? Pour la journée. Monsieur Duss, vous aviez pris rendez-vous avec ma collègue de numéro 12. Elle est souffrante, elle ne peut pas venir, c'est moi qui la remplace. Flexion, piqué du bâton, extension. Flexion, piqué du bâton, extension. Bon, ça suffit, j'en ai assez, on arrête. Voulez-vous qu'on aille prendre un verre de vin, à chaud ? Monsieur Duss, comme nous avons 20 minutes pour monter, nous allons en profiter pour faire un petit cours sur le planter du bâton. Et dès l'arrivée, pour vous récompenser, nous irons prendre un verre de vin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada